Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, tous les soirs comme tous les jours sur votre chaîne HK Today TV. Très content de vous retrouver encore aujourd'hui, lundi 2 avril, je m'excuse, demain 2022. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus. Merci de la confiance que vous nous accordez chaque jour. Merci de nous appuyer. Merci de tout ce que vous faites pour cette chaîne. Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois. Voici encore les sujets d'aujourd'hui. Nous voulons échanger aujourd'hui sur ces sujets. Je pense que vous l'avez constaté dans notre titre. La loi électorale ou loi électorale ou loi, disons, parlons loi électorale et au sein de laquelle la loi Tiani, la proposition de la loi Tiani va être évoquée. Mais deux personnes à l'écart de l'élection présidentielle en 2023. Il s'agit de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Nous allons aborder la question en long et en large. Donc, si cette loi sera traitée comme telle, deux personnes seront exclues. Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Alors, nous allons entrer dans les détails et vous dire qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au moment où nous faisons cette émission. Qu'est-ce qui se passe autour de toutes ces histoires-là. Nous parlerons également de ce qui se passe dans les Katanga. Nous parlerons également de ce qui se passe dans les Katanga. Vous vous rappelez qu'il y a eu des résolutions. Nous avons tout diffusé sur notre chaîne le samedi, le week-end. Mais on déplore des morts aujourd'hui. Ce matin, il y a des images horribles qui viennent de me parvenir. Je ne suis pas en mesure de vous les montrer. Mais c'est triste. Donc, c'est comme si la question n'a pas été abordée dans le vrai sens. Et il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Vous allez avoir tous les détails dans cette émission. Et dans cette émission, nous allons également aborder la question de la fin des consultations entre les gouvernements de la RDC et certains représentants des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est en face des groupes armés qui étaient sélectionnés. Les discussions ont pris fin. Et qu'est-ce qui s'est conclu de l'autre côté ? Si nous aurons le temps, nous allons aborder la question de cette manière-là. Mais ce qui nous allons en tenter, peut-être que nous allons aborder ça demain. J'avais annoncé, pour rester dans la logique de cette émission, j'avais annoncé le samedi que nous avons un sujet spécialement sur l'armée de la République démocratique du Congo. Et je pense que nous n'avons pas fini à tout analyser, à tout faire pour vous apporter des informations fiables. Peut-être que l'émission sera reportée pour demain ou mercredi. Donc, patience toujours. Bon, patience toujours. Vous le savez que nous n'avons pas l'habitude de vous amener des sujets non verifiés. Autre chose, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'ont partagé une vidéo de notre frère, mon collègue Pérol Ouara, qui nous demande, qui demande aux Congolais de demander pardon à Joseph Kabila. Je pense que, comme toujours, Pérol Ouara, c'est un journaliste, un analyste politique qui peut émettre un avis sur telle ou telle autre situation. Cela ne veut pas dire que ce qu'il dit est mauvais, ce qu'il dit est bon. Et si je me permettrais peut-être de donner mon avis par rapport à cette manière de voir les choses, ce n'est pas une réponse vraiment directe à Pérol Ouara, mais je vais aider les gens qui suivent l'émission HK Today tous les jours à ne pas se laisser aussi peut-être emporter par un certain nombre de choses. Donc, nous reviendrons. Vous m'avez demandé de revenir sur la question. Je reviendrai sur la question peut-être dans les 48 heures, puisque nous devons aussi préparer les munitions qu'il faut. Il y a des armes parfois non conventionnelles qu'il ne faut pas utiliser. Comprenez un peu ce que je veux dire. Nous reviendrons. Je reviendrai sur ce que Nekon Abuso Pérol Ouara a dit. Nous devons demander pardon à Joseph Kabila. Mais Pérol Ouara n'est plus de Joseph Kabila. C'est un journaliste indépendant pour les changements à qui se bat de sa manière avec sa vision. Alors, comme il nous a tous demandé de demander pardon à Joseph Kabila, moi, avant de demander pardon à Joseph Kabila, je dois me prononcer aussi. C'est une demande, non ? Est-ce que je suis aussi obligé tout de suite de demander pardon à Joseph Kabila ? Non. Je dois aussi analyser ma manière de voir les choses. Et puis, finalement, en conclusion, avec ceux qui me feront confiance, nous allons soit demander pardon à Joseph Kabila, soit demander à Joseph Kabila de nous demander pardon. Il a émis un point de vue. Ne l'insultez pas. Chers amis, tout change à cas de... Donc, les narratifs vraiment ont changé. Tout m'a changé façon et à côté de la politique. Tout finit à péroté, mais tout sungai est peut-être à comprendre que soit il est dans les bons, soit il est dans les mauvais sens. C'est l'émission, peut-être, au courant de cette semaine, nous y travaillons. Alors, je pense que vous êtes là. Merci de nous faire encore une fois confiance. Si vous êtes là, nous sommes déjà à plus de 400 personnes. Partageons l'émission. Vous êtes ici pour la première fois. Faites un effort. Alors, abonnez-vous. Pour que vous êtes là, vous êtes là. M'a convaincu. Ce monsieur-là m'a convaincu, mais je ne connais pas ni son nom. Je ne connais ni son nom, ni son émission. C'est qui encore ? La moindre des choses à faire, abonnez-vous. Abonnez-vous comme ça. Vous restez connecté à tout moment que nous mettons en ligne de vidéo. Comme ça, nous sommes en live. Vous avez la possibilité d'avoir l'alerte. HK est connecté. Allez-y sur l'émission. Alors, chers amis, on commence l'émission de ce soir avec cette information. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, comme toujours. Nous avons sélectionné certaines informations sur lesquelles nous avons vu que nous pouvons partager un avis ensemble. Ce qui tente et que vous permettez, c'est Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle. Alors, je m'en vais vous montrer cette information. Il s'agit de ce bras de fer entre... Vous avez vu, IGF a commencé depuis un certain temps à travailler sur la question. Il y a détournement, il y a pillage de ressources naturelles, tout ça. Et parmi les dossiers sur lesquels l'IGF a enquêté, l'IGF a enquêté les dossiers Bukangalozo, sur les dossiers Bukangalozo. Alors, sur ces dossiers, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, parmi les choses évoquées par l'IGF, on ne peut pas appeler ça un détournement, mais c'est vraiment un pillage. Disons, donc, scandale Moko et Zangakombo, quoi. Et la personne, il y a eu plus de combien de millions de dollars? Il y a eu près de 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. Cet argent, il y a contribuable congolais. Et on contribue pour que cet argent serve la République. Alors, cet argent, quand on a enquêté, l'IGF a enquêté, l'IGF s'est rendu compte que la personne responsable de pouvoir nous dire où est parti cet argent sur le projet Bukangalozo, c'était Matatampogno. Avec toute la documentation possible. Parce que c'est Matatampogno qui a recommandé au gouvernement de prendre telle compagnie sud-africain. J'ai même le nom. Boutique à Oyo, c'est une recommandation, c'est un ordre. Les gens ont été exécutés. L'argent est sorti. Il n'y a que 8%. Non, 3%, quelque chose comme ça. Oyo, c'est effectivement la Bukangalozo. Rappelez-moi encore le montant de Bukangalozo. Alors, les dossiers de Bukangalozo, ils en ont combien de millions de dollars ? Je ne souhaite pas raconter des conneries aux gens. C'était la compagnie de Comois. Ils ont commis, bah non, ma chiffre est belève, 200 millions. Non, on commis ça, 2 milliards. Bon, en fait, sœurs amis, Matatampogno était au cœur de cette situation. C'est lui qui a ordonné. Honorable Jean Moutala, je vous salue. Je salue tous les amis, Naomi, Poudi. Je salue tous les partenaires. HK Today TV à l'objet. C'est la rédaction. Si vous voyez, HK Today est en train d'écrire comme ça. C'est la rédaction HK Today qui est là, en train de suivre l'émission et qui réalise cette émission pendant que je suis sur le plateau. Donc, nous sommes toute une équipe. L'équipe HK Today vous salue en passant. Alors, 280 millions de dollars. Merci beaucoup. 280 millions de dollars. Merci. Non, 285 millions. Merci. HK Today à l'objet. 285 millions de dollars. Alors, merci beaucoup. Chers amis, il s'agit de 285 millions de dollars. Et la personne mise en exergue par rapport à cette situation, c'était Matatampogno. Matatampogno est dans le Sénat. Sénat, le gouvernement a signé que Matatampogno vous êtes cité. Attention, avant le dossier à Matatampogno, il avait aussi un dossier, il y a Zahirianisation. C'est-à-dire que Matatampogno avait fabriqué un dossier à l'époque pour dire qu'il y a des Blancs à qui on avait... Oyo, il y a eu un dossier à Matatampogno, il y a eu un dossier à Matatampogno, il y a eu un dossier à Matatampogno. Il y a eu un dossier à Matatampogno, combien encore ? Ça doit être pas moins de 150 millions de dollars. Tout ça, il y a eu un dossier à Matatampogno. L'IJF a fait un contrôle, il a trouvé que Mbongwana et Soungana n'a eu l'okumoroté, il y a eu un dossier à Zahirianisation, c'était un dossier monté de toutes pièces. Il y a eu un dossier à Matatampogno, il y a eu un projet à l'agriculture, paix et l'élevage, il y a eu un dossier à Matatampogno et l'argent a servi à autre chose. La personne qui devrait répondre à ma question sur cet argent, c'est Matatampogno. La justice avait demandé à la sénat à l'objet, le sénat à l'immunité parlementaire. Alors, il y a eu un dossier à la sénat à l'immunité parlementaire. Comme ça, il y a eu une justice. Tractation de tractation en tractation, Matatampogno finalement, il y a eu un dossier à l'immunité. Il y a eu un dossier à la sénat à l'immunité. Il y a eu un dossier à la sénat. Il y a eu une autre chose, on en a parlé ici. tentent de pouvoir juger Matatampogno comme ancien premier ministre. Où y a-t-il que j'ai jugé Matatampogno est à la cour de cassation? J'ai le dossier à Matatampogno, la cour constituante à l'Obi, je ne suis pas en mesure de juger Matatampogno. Il prend le dossier, oui, oui, il prend la cour, j'ai le dossier à tenir la cour de cassation à l'Obi, la cour de cassation est en mesure de juger Matatampogno à y au cahier, ce qui est condamné, ce qui est en mesure de juger Matatampogno à y au cahier. Le cours de cassation est en mesure de juger Matatampogno. Je ne suis pas allé trop en détail pour vous montrer ça en bonne et due forme. Le cours de cassation, je vous montre que ce n'est pas une ancienne lettre, peut-être que je vais vous aider à comprendre de grandes lignes, juste de grandes lignes, par rapport à ça. Le cours de cassation à l'Obi, il y a des lettres à l'Obi. À l'Obi, je pense que nous avons d'abord la date de la cour de cassation à l'Obi, parce que c'est vraiment très, très, très récent. qu'il y a des lettres à l'Obi. C'est-à-dire que nous avons le cours de cassation à l'Obi, l'Obi, le cours de cassation, la cour constitutionnelle à l'Obi, étant déclarée incompétente à connaître des poursuites engagées contre les prévenus Matatampogno et qu'on sort, aucune autre juridiction ne peut engager une action pour ces mêmes faits contre l'ancien Premier ministre de la République. Ça, c'est une partie. Alors, ici, on dit... Donc, en conclusion, laissez-moi vous donner la conclusion, puisque l'être est à deux pages, je suis en train de chercher des grandes lignes. En conclusion, les accueurs, Cour de cassation a se senti aussi incapable de pouvoir juger ma tête en pogne. Donc, Cour de cassation à lobby, je ne suis pas compétente pour juger ma tête en pogne. Et à ce titre, la Cour constitutionnelle à Saboyaki à lobby, je ne peux pas juger ma tête en pogne, je ne suis pas compétente. Cour de cassation à lobby, je ne suis pas compétente pour juger ma tête en pogne. Donc, ma tête en pogne reste un homme libre. Et il ne sera plus jugé. Je suis dans la lettre de la Cour de cassation. C'est-à-dire que, juridiction, c'est-à-dire que, je ne suis pas en даже à la Cour constitutionnelle, dans la Cour de cassation, parce qu'on est en mesure de faire ça, la tête en pogne, on ne va pas faire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de documents, 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 parce que, les deux Couraux, il n'y a pas de compétentité, il n'y a pas de compétentité. Je reviens, chers amis, c'est la question que vous et moi, nous nous posons. Il y a beaucoup d'années qui se disent et il y a beaucoup d'années qui se disent. Je ne sais pas. Là où on est, on fait toutes ces gymnastiques pour juger une personne. Mais ce qui est ça, pour que je juger ma tête en pognon, ça complique comme ça. Serons-nous en mesure de juger Joseph Kabila un jour? Il y a une raison qui insulte Félix Tshiseke dit « Tu traînes, Kabila devrait être arrêté, sinon tu es complice, tu dois être sexiste. » Chers amis, Kabila a a placé dans l'architecture, il y a justice où il y a. Tous ces magistrats commandants, zéro type, là, il n'y a pas le cours constitutionnel, il n'y a pas le cours de cassation. La plupart sont les fruits de Kabila. C'est très difficile que les lots, Kabila vendre à la barre, fabriqués par Kabila, juger Joseph Kabila. Imaginez-vous tous ces temps que nous passons. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quant à toutes les grandes cours, ces deux grandes cours de la RDC, c'est-à-dire incompétentes de pouvoir gérer ma tête en pognon. Donc, je ne sais pas. Et ici, je souhaite qu'on soit précis que, bien sûr, nous avons le magistrat suprême, mais il y a toujours séparation des pouvoirs. Il ne peut pas aller à la cour de cassation s'imposer. Dites ça, ne dites pas ça. Faites ça, ne faites pas ça. Puisque j'ai compris ce que représente Félix Tshiseké, en Félix Tshiseké dit, il n'a pas ce pouvoir-là. Il a toujours demandé à Sécré, je laisse la justice faire son travail. Est-ce que, messieurs les présidents de la République, jusqu'où vous allez laisser la justice faire un travail aussi médio que comme ça ? Puisque là, tous les enfants, nous tous ici, qui ne sommes pas professionnels de la justice, tu as dit qu'il y a en RDC des personnes qui ne peuvent pas être jugées. Voilà là où, moi, je me retrouve. Je me retrouve dans cette catégorie-là qu'il y a des personnes en RDC qui ne peuvent pas être jugées. Notamment, les cas flancants et Zaya Nani, comment on l'appelle ? Matatamponi. Et Kossugawana, trois jours, je vais vous juger. Je vais vous juger par quel cours ? Puisque les deux grandes cours se disent incompétentes. Ah ! Mais ce que tu as, c'est que la faculté a droit, ce que tu as, c'est que les étudiants ont été jugées. Maman, c'est que le papa a droit et a droit et a un Bélici qui a un Bélici. Il y a une raison. Il y a une raison que la faculté a droit et a un Bélici RDC. Comment dans un pays où la faculté n'est pas droit ? Chers amis, ce que tu as, la faculté a RDC. faculté a étudiants et Bélici, et ça, faculté a droit. Mais, droit n'est pas chaque année, il y a des licenciés qu'on jette sur le marché et voilà, nous ne sommes pas en mesure de trouver une solution sur un dossier de quelqu'un, un citoyen d'abord congolais, accusé de détournement. Il est encore résumé innocent. Il n'y a aucune juridiction en mesure de le gérer puisque la loi nécessite tout ça. alors à quoi bon continuer à envoyer nos enfants à l'université faire les droits ? À quoi bon ? Quand on se sent incapable à trouver... Non, j'y suis vraiment... Bon, ma tête en pognon ne sera... ça, c'est la lettre de la cour de cassation. Ma tête en pognon ne sera pas jugée. Je ne sais pas. Je vais inviter les experts en droit qui vont nous expliquer un peu est-ce que ton tourné page de ma tête en pognon est un homme libre ou il y aura peut-être un jour un procès total pour ma tête en pognon entendu, même entendre, jugé sur base de ces allégations. Et comme ça, je vais vous dire que le cours de cassation est un homme libre. Il y a un homme libre ici, dossier vitel caméré dans 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 jugement dans le jugement il y a dossier vitel caméré. Combien ? 500 450 millions au Italie dans le secteur seulement il y a IGF dans le dossier il y a 100 jours. 450 ou 500 combien millions dans le dossier il y a il y a il y a construction il y a maisons préfabriquées. Il y a des procédures qui ont été et ça il y a un homme libre il est innocent il peut vaquer à toutes ses occupations il n'a plus de problèmes avec la république et c'est toujours les gens des droits. Mais quand vous voyez ces gens même quand nous voulons aller à l'université diminuer ici aux Etats-Unis ce n'est pas n'importe qui qui fait les droits ce n'est pas n'importe qui et les Etats-Unis ont augmenté ont donné l'envie aux jeunes d'aller dans le métier où il y a où ils pratiquent ingénieurs donc tout ce qu'il y a mais dans le domaine où il y a il y a droit il y a médecine et dans le domaine il n'y a pas six coups puisqu'on a un diplôme avec un certificat avec un diplôme c'est vraiment tout donc j'ai suivi une formation de deux ans ou de trois ans ou de cinq c'est les deux domaines là puisque la vie de la personne est en danger face à la justice face à la santé c'est pourquoi la médecine et la justice ici aux Etats-Unis ils vont dans des pratiques informatiques l'ingénierie tout ce qu'il y a comme domaine mais domaine où on a mon sous mais en RDC ils ont le domaine et ils ont les droits bon je souhaite tourner cette page là de Matatampogno par rapport à ça chers amis vous aussi vous vous inquiétez par rapport à la question comme moi puisque j'ai beaucoup de questions que je me pose là-dessus alors ceux qui ont le biboué bon messieurs les présidents de la république je sais que vous souffrez cette justice ne va pas vous aider à atteindre votre objectif je sais 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 incapable de trouver une solution pour juger quelqu'un je sais 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 alors c'est tout un problème bon on adopte ça comme ça ceux qui veulent que je leur partage cette ce document de la cour des cassations où il dit je ne suis pas en mesure je peux vous partager ça autre chose c'est ce succès bon il ya des choses qui ne marchent pas mais il y y en a aussi qui marche les succès enregistrés en rdc c'est mois d'avril depuis que ce pays existe dans ce monde en fait avec l'entreprise auto bengi direction générale il ya impôts et rdc ce mois d'avril retenez ses souffles retenez votre souffle puisque peut-être vous pouvez sauter la dji a mobilisé un milliard cinq cents millions de dollars je répète cette direction générale il ya un impôts il ya un parc ou un rdc et mobiliser pour les mois d'avril un milliard cinq cents millions de dollars et ça c'est depuis que ce pays existe la république démocratique du congo ou la république du zahir ou les la république du congo belge ou ce alors ça c'est quelque chose qu'il faut encourager donc ils a combien notre budget où est le cas qu'il est résoudre tu sais que d'accord le pouvoir c'était 4 milliards mais dans un mois la rdc réalise un milliard points 5 donc le pouvoir d'où on va tourner sur l'eau la tourne sur la lobby pas t'être des jours ils tu nous demandes de demander pardon à joseph cabine c'est que d'amis bombé rosa la lobby donc tout à l'an d'où qui tourne ça l'émission sur l'armée lobby tourne ça l'émission sur est ce qu'il nous faut demander pardon à joseph cabine pour toute une année tu vois qu'ils n'a budgènes en 2019 à 4 milliards pour quelque chose mais pour un mois aujourd'hui on réalise un milliard points 5 nous allons demander pardon à joseph cabine n'étant fait pas pérol ou à la tour au sommet au lobby ou les jours suivants tu es collègue du travail parce que personne n'a le monopole de parler de prêcher tout ce qu'il veut nous tous nous avons des bouches nous avons des têtes pour réfléchir et pour 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 penser alors félicitations à un ministère ya finance avec la dji je dois ici partager comme preuve puisqu'elle a lignité que vous allez traiter bon je sais que tout celui qui est dans la logique de quelque chose marche dans les pays il est fanatique il est d'y aller l'eau mais imaginez-vous les les fanatiques de moïse katoumi les fanatiques brisque moïse katoumi a des fanatiques martin failloulo a des fanatiques jean pierre bemba des fanatiques qui autres cette qui connaît des fanatiques ainsi de suite professeur chani a des fanatiques mais tous ces fanatiques mis ensemble sont très très sensibles au fanatisme des fanatiques de félix tshisekedi je me dis mais pourquoi certains fanatiques sont méfiants envers d'autres donc si tu y est fanatique de martin failloulo c'est bon si tu es fanatique de moïse katoumi si tu es fanatique de ceci mais si tu es fanatique de tshisekedi les fanatiques de ceux-là sont contre les fanatismes de ceux c'est compliqué vraiment les français avec de fanatiques et des fanatiques chers amis tout ça n'a c'est makamba politico ecolica la république va rester j'ai vu un débat des fanatiques contre les fanatiques non 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 toi tu es fanatique c'est lui qui est qui est qui a les droits ou les monopoles d'être fanatique ce sont ceux-là mais les autres qui sont fanatiques de l'autre en tout cas ils sont mal vus j'ai dit mais ça s'appelle fanatique non alors pourquoi c'est bon et puis ça m'a boule peut-elle à bout tout gardons ça comme ça les fanatiques boyokana vous êtes tous dans les secteurs du fanatisme vous faites faites votre donc c'est un peu ça alors nous allons nous allons continuer alors je voudrais vous montrer un truc encore puisque nous sommes ici pour analyser toutes toutes les petites informations qui vous passe à l'esprit qui nous passe à l'esprit aujourd'hui je vais aller avec vous je voudrais vous montrer les témoignages du ministre des finances qui confirme un milliard cinq cent millions de dollars pendant que tous les temps et à kabila même tous les temps qui fait l'intérêt à commencer non l'union européenne vient de vous donner deux cents millions bossa la bouille avec beaucoup de conditions de sami on a coupé 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 n'a pas ni et ceci états-unis européens un million de dollars de secteur de ceci est mais pendant que nous mêmes nous sommes en mesure de mobiliser un milliard cinq cent millions dans un mois là tout le monde tous les médias sont calmes je ne sais pas quand il s'agit de détourner là il ya des sujets dans tous les sens bayou katek 100 mille et long mais ça qui est un milliard cinq cents et cotis pourquoi vous ne voulez pas aussi en parler vérifier vous êtes à kinshasa allez-y dit au monde que la rdc les choses évoluent mais non là il ya on ne peut pas en parler on attend qu'il y ait peut-être des voyages qui rassure peut-être qu'il ya non 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 il faut faire des sujets il faut partager les gens me coupent me coupent de parti regarde les gens me coupent de parti mais quand il s'agit de un milliard cinq cent millions de dollars récupérés n'a qu'est ce à l'état n'a contribution il ya pas congolais personne n'en parle comme si ça déjà existait c'est du jeu du déjà vu ou du déjà entendu ça passe comme un fait ordinaire congolais il faut congolais hasard motouté alors chers amis je vous amène dans les cassay dans les cassay d'abord par rapport à cette histoire de mobilisation des fonds je viens de voir les les communiqués du département d'état qui confirme que depuis que tu sais qu'il est arrivé au pouvoir je n'avais pas prévu ça laissez moi vous cherchez c'est en anglais le département d'état secteur ancien appelle confirme les investisseurs de toute la planète que vous pouvez la rdc est sur une bonne voie vous ne pouvez pas avoir des inquiétudes pendant qu'on peut investir dans ce pays malgré le bingo ya nous allons tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas et ça c'est une nouvelle que je viens de recevoir de du département d'état je peux vous montrer un petit extrait c'est en anglais puisque nous ne voulons pas être dans les fanatismes je vous montre ça je vais sur le site pour vous montrer l'essentiel state department alors je pense que on peut pousser un souffle on peut dire bravo à félix c'est ce que dit puisque si ce genre de choses arrivent et que les investisseurs sont convaincus je pense que les choses pourront bien s'est passé alors oui encore ces documents du département d'état est-ce que est-ce que vous pouvez me mettre en attendant qu'on me mette les dossiers sur sur mon écran en attendant que me mettre le dossier sur mon écran je vous amène au katanga nous l'avons dit dans cette émission que la situation dans les katanga est toujours compliquée je vous montre cette image c'est vraiment sensible je ne sais pas si youtube va me permettre de vous montrer ça sinon si youtube va refuser je vais je vais couper ça je voudrais vous montrer que parfois les choses que nous racontons ici c'est exact et que non nous devons inventer mais nous voudrions vous montrer que c'est vraiment sérieux c'est vraiment sérieux regardez cette vidéo je suis dans les katanga cette maman a été visitée par des voisins qui maman a été visitée par des katanga c'est pourquoi elle a été brûlée comme ça aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo c'est très sensible j'ai juste coupé une partie je vous la montre et je reviens à vous et qui veut dire c'est une понимаю ici maman emocie maman et maman et maman je suis désolé de vous montrer cette maman qui n'est pas vraiment entièrement couverte mais je ne souhaite pas vous montrer la partie d'en bas de la maman à ziki ce moment il colo anna l'ipk et zapota ya morobo mon ina l'ipkp dans mon congo sur une à la crise de nos parties il ya c'est à maman je pense que vous n'allez pas supporter et ça pourquoi puisque elle est cassayenne chers amis nous allons aller où avant-hier je vous ai montré un jeune garçon libossé améry albombashi cornaie n'en ballon ou la carotte toujours dans ces histoires ici des conflits on va commencer à compter mot après l'autre moi je pense que discussion et saliména n'a qu'à tanga wana c'est bon mais il fallait vraiment trouver des mesures concrètes je ne sais pas est ce que vous avez donné de recommandations est ce que à court terme qu'est ce que vous avez dit puisque les gens compte on commence à compter des morts ce n'est pas le deuxième cas il y en a une dizaine déjà que j'ai ici parfois je dis bon en parler trop montrer comme ça il a aussi une manière de faire la campagne elle m'occupe mais ça c'est révoltant pourquoi puisqu'elle est cassayenne alors trouver une solution une solution c'est à dire renforcer renforcer donc la recommandation ici le lobby on attendait pas deux mois trois mois pour prendre maintenant des mesures c'est ça c'est que moi j'ai toujours aimé en europe si il ya des décisions qui se prennent la nuit les matins tout se met en exécution aux états unis s'il ya une décision chers amis j'ai déjà vu aux états unis donald trump il avait donné il avait signé que tous tous les sans-papiers les autres qui sont dans des cachots bas à la main bas donc ça va déporter bason ça va nous n'a pas qu'on n'a pas joe biden a coté parmi les premières mesures à salakie azui stilonaï les acquis vers 16 heures les matins on a dit le président va signer pour arrêter les renvois à bateaux et à basse sans papiers à 15 heures c'était vers 15h 15h30 joe biden a signé et à la fin là de la signature de la décision ça entre en vigueur à la date de sa signature chers amis les gens qui étaient déjà dans l'avion encore sur les sols américains le président vient de prendre une décision annulant leur renvoi est ce que vous pouvez vous imaginer il ya des décisions qu'on prend à 12 heures 12 heures une minute les chefs ont déjà signé et ça entre en vigueur ne prenez pas six mois pour résoudre la question du katanga ne prenez pas je ne sais pas moi combien agissez puisque bandi on en a katanga n'a occupé qu'on a abandonnée mais je ne peux pas confirmer puisque je n'ai pas de preuves et qu'on m'appelait qui est congo centrale congo centrale et qui est équateur et c'est fini tout est paralysé prenez des décisions prenez des décisions à partir d'aujourd'hui messieurs les groupes mais le premier ministre c'est maintenant ou jamais il faut prendre des décisions bon on en parle et on ne sait pas si on est écouté mais on en parlera toujours ce qui car elle a été dans la chaîne tout continue parlement à monite de soli tous à un podium qu'on a bêté la bineau du discobal mindou qui penda fara far comme ça bondi mais en haut que peut-être il ya des gens qui ont la volonté de voir les choses changer dans ce pays chers amis abordons maintenant les choses sérieuses les choses sérieuses c'est par rapport à notre sujet ici n'a l'eau est en discussion martin fayoulou moïse katoumbi basalibanda masane mais avant tout comment la loi là on a les babandi discussion la semaine dernière pour aborder la question et la loi électorale il ya eu un problème les blocs patriotique n'est pas d'accord les blocs patriotique a toujours souhaité que avant de commencer à discuter sur cette loi il fallait basse et de trouver dans nos libandes à autour d'une table quelconque et aux à la libande en boca tona katia moca et cause à l'ambacissante et aux à la qui s'en gagne et aux à la wapi bas discuter d'abord de cette loi bloc patriotique c'est chers amis quand nous sommes dans l'émission nous ne pouvons pas recevoir des appels vous savez que les appels c'est seulement les samedis alors merci de votre de votre compréhension alors bloc patriotique est à joseph kabila n'a baton a égnons malgré ba dissident ou ba ba longway n'a fcc ba kéina na égnons sacré mais la configuration est à que fcc mobima à la tête peut perdre avec d'autres partis membres bloc patriotique c'est la moca avec à la tête et sidi ya martin fayoulou nouvel élan ya adolphe mozito et d'autres membres notamment parti à sesangas non ces sangas ou délicieux non pas délicieux s'enlève il ya lisa mabonganga lisa mabonganga bat prince et ping et basal rapé mabonganga bat baza et belé ma professeur kalele bat donc baza moua mingipe quelque part de l'ongouana bloc patriotique c'est aussi l'église catholique qui les accompagnent sur le plan spirituel donc je sais pas ça les réunions moutoro et a représident a coupé sa prière d'ouverture c'est l'église catholique sur le passé les réunions moutoro pesa au fond au lancé là pour que tout le monde chacun retourne chez lui c'est l'église catholique donc bloc patriotique bloc patriotique également c'était moïse katombi je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo j'ai parlé de cette photo et je suis parmi les rares qui détiennent ces images ici c'était les jours où bloc patriotique a signé un accord je n'en ai plus encore je vais voir ça un bassin et accorna banque et nous devons travailler ensemble voilà pourquoi ils prennent des décisions ensemble ainsi de suite bloc patriotique aboï que loi électorale dans parlement baban de discussion c'est comme ça que basala qui manifestation elle bossa juana et tournaki à mabé j'ai condamné les comportements de la police ici qui est allé jusque chez martin fayoulo en face parce que bâto ba yubi biro ya ici de ce qu'ils alléna parlement baby que distance est amulaïté la police et qui est au delà poursuivre bâton hôti et paille martin fayoulo ba kotipé ba saccagé j'ai même appelé martin fayoulo à traduire la police en justice parce que nous voulons une police responsable et des journalistes responsables qui savent voir et a ça paie mais à wiza noire il faut le dire mais bloc patriotique basso qui wana va prévoir manifestation mon souci ce samedi de grande envergure pour demander au parlement d'arrêter la discussion autour il ya ya loi électorale ils ne veulent pas entendre parler de la loi électorale d'abord avant bavanda namessa il est projecte une manifestation ce vendredi alors je vous montre ici puisque nous avons toujours pris le temps il ya qu'on analyser tous les petits mots que nous disent les hommes politiques je vous montre ici les communiqués de deux du bloc patriotique mais deux tendances là deux côtés côté moko ya kabila nabatunaie côté msoussous ya martin fayoulo nabatunaie regardez vous allez comprendre il ya quelque chose qui se passe en rdc regardez je vous montre ça restez très attentif nous allons analyser ils ont fait leur communiqué sur leur twitter d'abord avec la liste de gens qui ont signé de partis politiques qui sont d'accord mais je voudrais vous montrer tout analyser un certain nombre de choses ici il ya deux tweets tu yalboso à ma à votre gauche puisque vous regardez vous regardez l'écran comme ça à votre gauche nous avons les tweets de devos kitoko à votre droite et nous avons les tweets de félix kabangé nombi de joseph kabila devos kitoko de martin fayoulo ils ont appelé une manifestation les samedis basala qui en réunion mais baby basali communique et ses communiqués sont et bimina bloc patriotique mais avec un contenu différent mais appelant toujours à une marche non à une manifestation pour arrêter les discussions au niveau de l'assemblée nationale de vendredi regardez je me pose la question devos kitok ici les professeurs ordinaire devos kitok et je salue en passant il dit les blocs patriotique chers amis quand j'ai dit que martin fayoulo n'a joseph kabila ils sont ensemble ici c'est devos kitoko le secrétaire général de les six des partis de martin comment dirais-je les partis de martin fayoulo quand il parle de du bloc patriotique il parle de et s'idée de martin fayoulo et joseph kabila ça ce sont les grands leaders de ces blocs patriotique ils sont ensemble ils mangent ensemble ils boivent ensemble et c'est la raison même pour laquelle je vous ai donné ici n'a pas ça défini à moutoutou ou yaebi que martin fayoulo a se prononcer sur les congo hold up analysé sur des médias internationaux pendant deux semaines martin fayoulo ni on ni a abîmes selon la vidéo après s'en aï comme ça toi baké non et le morpé n'a qu'où ça il ne peut pas les dire puisqu'on ne peut pas s'y est sur la planche on ne peut pas s'y est la planche sur laquelle vous êtes assis yo vanena liba yao katali bayon amérosa la chitte libre alors ça c'est d'un côté donc ici devos kitok nous confirme que les blocs patriotique leur plateforme politique ensemble relance les manifestations publiques pacifique de la semaine prochaine c'était donc semaine prochaine à zolbe loranaisa au utobandi le lundi de la semaine prochaine par l'organisation d'un sit-in le vendredi 6 mai devant le palais du peuple pour exiger attention écoutez moi très bien pour exiger un consensus préalable entre parties prenantes autour des réformes électorales ici ils disent que ils veulent des consensus quelque part préalable ils ne font pas vraiment allusion à la loi électorale maintenant mais ils disent que réformes électorales les a bilo kwebele puisque la loi électorale pour organiser des élections il ya plusieurs lois qui entrent en jeu pour qu'on confirme une élection ce n'est pas seulement la loi électorale là il ya beaucoup d'autres lois alors ici bloc patriotique volé côté martin fayoulou bambalingi boyokani consensus nao et tali makamaba élection mais là c'est que les kabili se nous disent les forces publiques et sociales invite la population à un sit-in devant les palais du peuple le vendredi 6 mai 2022 pour obtenir attention suivez les termes pour obtenir un consensus sur la loi électorale ils sont précis c'est différent de c'est que les blocs patriotique elle martin fayoul est en train de dire ici il veut le recevoir un consensus sur la loi électorale c'est très précis de l'autre côté un consensus autour des réformes processus une commande à dirigeant et la loi électorale tina niveau ya ya ni c'est autre chose deuxième chose protester contre la montée des prix des denrées alimentaires ou à nabatua peperdé bbengis batouna palais du peuple ba ya côté l'éméla mara m'a dit pourquoi priézomata il ya plus prix abilé au matin à qui n'a rbc oui qu'on l'aurait vraiment battu vraiment au coloraté et n'a évité ils sont 13 13 13 intelligents puisqu'ils savent que ce qui te bengis bakinoké boyako tomarché bilo kou et matipri bakou ya ébelé bakou ya ébelé félix kabangé kabangé nomi tu n'es pas intelligent plus que nous autres ici tout ce message n'est à l'obie et exigez les remboursement de l'argent du rame exigez les rames et regardez là où on touche vraiment à faiblesse et à peuples congolais ici c'est comme si il ya un bloc partagé en deux blocs et chaque bloc convoque une marche ou ainsi tine avec une autre vision avec une autre un autre message ainsi de suite et ces gens sont prêts à diriger la république démocratique du congo demain confusion totale alors si nous prenons les cas de bloc patriotique elle joseph kabila je pense que kabangé nomi tu devrais tu as raté vraiment une occasion pour te taire ici tu pouvais rester à la maison suivre ma émission hk today au lieu de de te laisser emporter par ce genre de choses chers amis l'homme congolais aujourd'hui de l'opposition vu la position de ce qui dit maintenant ils ne sont pas en mesure de les coincer quelque part puisque homony bloc patriotique martin fayoulou et joseph kabila et les autres de moïse katumbi ils les attendent que tu sais qu'ils commettent une action ils prennent une action pour en faire leur force maintenant que tout ça le langot tout ça le langot sujet il ya opposition la bise ce n'est pas comme ça qu'on travaille dans l'opposition chers amis de l'opposition quand ramé comme ya moi j'étais contraire j'ai dit en tout cas cette taxe oui vous pouvez tout nous expliquer mais pour l'instant botté kanano tout le monde est secoué par la crise kovid ainsi de suite et quoi qu'il ya plus tard quand les choses vont se stabiliser n'a pas ça j'ai dénoncé ça et ils vont peut-être je peux dire qu'ils m'ont écouté aussi et les sujets puisqu'ils ont trouvé que quelque part ils ont pris les sujets à rame toi y'a pas point de presse partout toi y'a discours n'yons jamais na miting ya homme politique n'yons au bazar jamais na réunion na bango rame 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 sili maintenant batali qu'est ce qui se passe maintenant sur terrain augmentation à prix à biloc nous allons faire une marche pour l'augmentation de prix à biloc et si les kinon les congolais sont intelligents ils connaissent votre gestion ils sont maintenant à mesure de voir la gestion actuelle je pense qu'ils peuvent vous caillassez je n'appelle pas vraiment à la violence mais les congolais conscients vont vraiment être je ne crois pas qu'ils vont vous supporter vont vous voir marcher pour dire nous disons non n'a pris à augmentation il ya augmentation à biloc yandengouan alors bon vous savez que vous avez affaire à des personnes qui ont faim ou lia ticalache y est en train d'attendre peut-être toute la journée à koulia tukindé n'a pas quoi il dit de l'autre côté on donne 10 dollars 10 mille francs que nos marchés il est obligé d'aller marcher mais vous vous êtes en train d'utiliser un intelligence yamouké donc faiblesse yamouké 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 et les congolais ça c'est une insulte pour des gens comme pépère de félix kabangénoubi qui ont tout vendu dans ce pays qui ont vendu tout j'ai dit ici à chadari chadari aujourd'hui vous vous dites que l'ipa et mati bon côté a beaucoup t'arrattu n'a beaucoup tout ça qu'on vivra nabara qu'on va dise l'ipa malonga et à la congolais vous avez mis tout le monde à l'écart bozu bas chinois ba libanais bouyé nabang ils ont ouvert leurs entreprises yamapa dans toutes ces entreprises vous avez deux parts au fond au l'entreprise naïo tu me donnes 5% 1% ainsi de suite aux alana pour voir aux alana pour voir chaque à chaque mois cet argent tombe sur votre compte les l'opin au bozo tambula nangouana c'est un pain libanais les vires et routine à tirki farine de blé et outre souris à brésil sucre et outre à rabafrique du sud ainsi de suite c'est un pain étranger bien que rassembler sur les sols congolais boublant à tout quand ces pains viennent même à kinshasa c'est farine c'est tout ça et comme l'exonération base à tout et les l'opin on a dit mati vous vous inquiétez pendant que le bac et non farine ya blé tout à l'aïkolo na yango wa et zalra l'issue soute et en au pain mati ou soit nani congolais moko 3 ou 4 bah on a spécialisé n'a balévir bango tautika bango tupesa bango bongo lélo basal ralissue soute je ne sais pas quand vous montrer un pain quelles références vous donnez vous donnez quelles références puisque c'est un pain étranger ils peuvent arrêter de produire tout comme ils peuvent nous dire on produit mais on va changer des prix comme on veut beaucoup à l'attendre à soniter beaucoup à l'attendre à courage et et à comment enfin chers amis puisque nous parlons de ça ting pour nous aujourd'hui il était au parlement il est venu puisque la loi électorale se discute s'analyse maintenant il ya des dispositions il ya loi tiani combiné dans la loi électorale alors la tani qui demande que ne peut diriger la république démocratique du congo ou être un chef d'état-major général ou être un ceci ou être cela il ya des postes une dizaine ou quinzaine il faut baser là de père et de mère il ya république démocratique du congo moins assurances et alli moins loyauté et alli moins sérieux et causale depuis que cette loi on écoute à bohébique et si maraté et comment chien et chat guerre ukraine russie ukraine ce qui moïse katoumbi russie ce qui ce qui professeur noël tiani mais moi je pense que noël tiani et à sa russie ukraine bon enfin n'a habité j'ai plaisante juste pour juste vous donner que les choses ne marchent pas quand cette proposition des lois qui n'a évoqué les noms de personnes tout à l'aboué bat balamoussa pendaga marambo basaleli moïse katoumbi et j'ai pas toi moïse katoumbi on a olivier kamita tu a bimi à silissa tous les français du monde qu'il connaît on a ba kalombo babima on a ba mokebaye on a ba et la plupart qui disent que si cette loi est conçue comme ça donc on a on voit notre candidat qui est moïse katoumbi alors cette loi ne passera pas la loi est en train d'être discutée l'élob a évoqué question on a de père et de mère dans la loi électorale mais voici la disposition qui s'ajoute balobi non seulement aux à la de père et de mère mais aux à la paix moi si naïo à la paix de père et de mère tu ne peux pas voir où on a d'après un je vous montre un peu bon je vais vous montrer toutes les vidéos et les déclarations des uns et des autres c'est qui se passe maintenant pourquoi qu'est ce qui se justifie le fait que baïe quoi nexer moi si dans cette histoire c'est à dire que la femme joue un grand rôle il ya côté à mobile la femme est considérée comme une première conseillère ya mobile puisque les présidents peut discuter avec les membres du gouvernement le président peut discuter avec tout le monde mais la nuit il a une seule personne avec qui elle il discute c'est son épouse et la femme a toujours joué un rôle a toujours influencé des choses d'une manière ou d'une autre alors balobi la personne qui sera présidente de la république doit être congolée des pères et de mère pour des raisons que nous avons déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission mais aussi son épouse ou son époux doit être aussi congolée des pères et de mère on va éviter toutes les influences de gauche à droite c'est la raison pour laquelle maintenant tout le monde voit que cette disposition maintenant ayait cours renforcer non seulement moïse katoum qui a une épouse burundaise mais aussi martin fayoulou qui a une épouse caméronaise alors là oui si peut-être vous ne savez pas la femme mama karine ya moïse katoumby et du brondi or nous l'avons dit ici la loi la constitution burundaise donne la nationalité à tout le monde qui est d'abord burundi de père et de mère burundi qui a adhéré qui a souhaité la nationalité burundaise ou burundi qui a épousé un burundi ou une burundi c'est la même chose avec nous en rdc tu deviens congolais situé tu es un étranger tu épouses un congolais ou une congolaise tu deviens aussi congolais au même titre que ta femme et les autres au même titre que les autres les autres congolais tu as les mêmes droits et devoirs on va oublier que tu es peut-être blanc ou tu es de telle nationalité c'est la même chose au burundi j'ai montré la constitution ici et les gens pensent que imaginez-vous que quand moïse katoumby a une femme burundaise de père et de mère du brondi et que à zanaba petit à zanaba grave bananaye basana bar grand-père naïe basa nabouronde bon à grand-père nabango basa nabourondi basana bas cousin basana bas bandé cocote à maman papa à côté toute la grande famille élargie et au brondi et qu'on arrive aujourd'hui la rdc se décide de faire la guerre avec les brondis on dit on doit attaquer les brondis les consulés la loi ici les gens qui ont proposé la loi trouve que la femme peut jouer un rôle très important chérie ne fait pas ça tu veux vraiment détruire de ton pays mon pays à moi tu veux détruire mes parents mes frères et soeurs mes cousins ainsi de suite s'il vous plaît tchama tchana c'est tchama yin a 20 aïeux bon ou comme moyen à discuter en même temps peut-être pendant ces temps les burundi avance pour prendre la rdc ils disent que nous devons pour ces postes nous devons garder que les chefs d'état qui est lui-même le commandant suprême qui avec l'influence du parlement peut déclarer la guerre peut prendre toute décision sur un pays voisin qui menace la rdc il faut qu'il soit 100% et lui et sa femme tous les congolais disposition on a coté l'eau dans parlement donc moutou moutou bat batani baloubi non ici on a visé les martin fayoulou comment vous pouvez dire ça puisque bohébi martin fayoulou à bali bon tout le banano appartenance n'aille rdc ça je les confirme je les j'ai dit dans l'émission le samedi qui ne m'est poussé pas à confirmer ici que martin fayoulou est un camerounais ou sénégalais je n'ai pas de preuve moi je parle ici de sa femme sa femme qui est camerounaise wana c'est connu des pères et de mère il peut y avoir des choses de l'influence sur son épouse et que la rdc peut se trouver quelque part limité pour éviter que marcambo est changé bohébi ce n'est pas le gouvernement qui a changé ce n'est pas le les congolais ce ne sont pas les congolais qui ont changé mais peut-être c'est un autre chef du gouvernement familial qui s'appelle épouse qui a pu influencer son mari et tout a changé alors maintenant qu'est ce que vous pensez de cette décision alors maintenant polémique et koti monte et koti voici ce qui se passe tout à l'inakata nga batonboki donge nengeza nabalobi ce que tu oses est là peut-être martin fayoulou va appeler la mouka va appeler à à des actions plus que de grande envergule puisque la noir sur blanc on a écarté martin fayoulou nani mais la personne la première personne qui entre qui monte au créneau pour dire non à cette loi c'est d'élices et sanga d'élices et sanga qui est proche de moïse katoumbi et qui a été toujours contre félix tshisekedi même si il s'est fait élire sur dans les dans les cassay avec les noms de tshisekedi comme ça mais lui soutenait moïse kato martin fayoulou partout mais abaké na kassai quand j'ai dit baké c'était nos deux frères claude et l'andré lubaya n'a délices et sanga bas commune à kassai babi non 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 bon voter fayoulou a voté bon voté tshisekedi c'est moi j'y appelle ça de l'hypocrisie et les cassayens vous n'êtes pas prêt à faire c'est donc vous avez commis une erreur d'avoir voté ce genre de personnes s'il vous plaît prochainement non et c'est là où j'appelle l'udps à une responsabilité que vous devez vous battre maintenant pour avoir au moins pour les comptes du président tshisekedi au moins 250 yens députés puisque les autres là vont utiliser les noms de tshisekedi partout nabafishto et juste après l'élection ils vont répondre bakazak nababimisi manzaka nabango et ça sera autre chose alors là vous serez vous serez des perdants numéro un et il faut tout le belabino tout l'axébino que c'est vous êtes en train de perdre le temps nabakongolais battez vous maintenant pour que personne n'utilise les effigies il ya félix tshisekedi s'il n'est pas de l'udps point bas vous êtes partenaire oui partenariat la élection t partenariat mouton amoutwa qui n'est pas parti n'a parti et qui n'a n'a rien tu es peu perdé j'ai affiché à kabila tshisekedi tu es la mouka j'ai affiché à la mouka tshisekedi tu es moïse katoumbi j'ai moïse katoumbi tshisekedi arrêtez félix tshisekedi et l'udps doit faire ça c'est comme ça qu'on vous a beaucoup trompé et finalement on se retrouve dans un hôtel de ville député mogoté sénateur mogoté pourquoi tout ça et si vous pouvez examiner les choses maintenant posez la tête aux communes à 2023 comment avoir la majorité pour les trucs donc je pense que ça sera une perte donc voici les premières personnes qui montent au créneau pour dire que cette histoire ce qui koukoufato koufa d'abord les jeunes du katanga est ce que c'est une manipulation ou c'est une déclaration qui vient du fond de leur coeur je vous invite à les suivre et je reviens à vous non je vous je vous invite à suivre d'abord les chefs coutumiers et je reviens ils sont en soi il est bon en tant que Par responsable amigini, Bele hapa shibe nyewe, Bele mwile luachani atuiyue. Na iba kipima sema, Faye betiz, mwile luachani, Sava kriye, Debandade mwoya munene mukongo. Na njopale batona sema, Bagatangebego na buwari ya kukata Takatanga yabu inakuya, Pei apart. Tunaweza kusema vide kame. Kuno ni kukata takatanga njuta kwa pare. Tunaweza kusema vide kwa pare. C'est parti. s'il vous plaît. Voilà, vous avez suivi vous-même ces deux chefs coutumiers Bon, enfin Aloubi Bazo est présenté deux chefferies Il ne jure que sur la la mort Baloubi, les pays, va être divisé Ils acceptent de mourir pour Moïse Katonbi Cher chef coutumier Je vous respecte beaucoup Mais Il y a des moments où parfois on manque du respect Il y a des moments où on manque du respect Il y a des moments où il y a des chefs coutumiers C'est vous les chefs coutumiers qui nous avez confirmé ici que Joseph Kabila est Katangé nés de père et de mère Katangé Nous avons suivi Je n'ai pas sa vidéo ici Aloubi Moi j'avais eu la mission de créer l'image de Kabila en RDC Et comment il y a Kabila ? C'est pas moi qui ai dit ça Joseph Kabila C'est vous qui nous avez confirmé que Joseph Kabila est Katangé Et c'est Joseph Kabila qui est venu détruire Comme je vous disais Prenez el Katangé de 2001 Et c'est ellos TenShould Et conditions 国 Il wid Der Kabila MANA YED LA Et c'est Votre province Est-ce que vous pouvez vous dire fier De jurer la mort pour un Un de vos fils par exemple Est-ce que vous êtes sûr De jurer que c'est la mort ou rien Que Kabila il faut Je sais que vous allez regretter Vous regrettez vous même Vous avez de regret C'est la même chose Moïse Katoumi Chers amis Moïse Katoumi c'est un beau gars Qui travaille, qui aime bien Les sociales, qui aime bien Ainsi de suite Mais là vous nous confirmez que vous êtes prêts à diviser Ce pays si cette loi Qui vise Moïse Katoumi passe Vous êtes vraiment convaincus que Moïse Katoumi Vous êtes prêts à mourir pour Moïse Katoumi Ou soit Bez-vous à la caméra Entrenons que Dieu Qui sonde les cœurs de chacun Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Moïse Katoumi Ou vous faites la flatterie Ce n'est pas seulement C'est vieux ici Il y a aussi Une jeunesse dite Katanguise Qui a fait aussi une déclaration Chers amis Ça chauffe Suivez Les femmes et les hommes membres de la jeunesse Katoumi Qui ont appris l'information selon laquelle La loi Tchani pourrait être insérée dans la nouvelle loi électorale En plein examen à l'Assemblée nationale Pour écarter les dignes fils Moïse Katoumi du pays A l'élection présidentielle Ces jeunes promettent d'aller au déla pour barrer la route aux députés nationaux Peuple Katangue Suivons avec une attention très particulière Les tractations politiques à Kinshasa Particulièrement au niveau de l'hémicycle national Tractation sur la loi électorale En vie d'une bonne organisation des élections transparentes Libres Apaisées Cependant Nous avons constaté que Les ennemis de l'unité De la concorde De la cohésion nationale De la République démocratique du Congo Après avoir échoué d'obtenir l'alignement De la loi discriminatoire Séparatiste Dite loi Tchani Au calendrier de la session de mars Il continue à tenter De vouloir Écarter par des manœuvres dilatoires En commuant Cette loi Tchani Dans la loi électorale Pour écarter Notre digne fils Moïse Katoumi Tchapwe De la course électorale De 2023 Ainsi Nous disons Ce qui suit Primo Nous lançons Une mise en garde Très sévère Un A nos députés nationaux Dikatanga Et que nous leur demandons Qu'au cas où cette loi Venait d'être alignée Adoptée Ils ne fouleront plus Leur pied Ici Secondo Demandons Aussi Mais Maintenant C'est ça La mission M. Sous-tit Je vous rappelle encore ici Chers amis L'Israël aussi Font la même déclaration Notre dîner fils Je vous dis bien Les Je vous montre les images Je vous montre les vidéos Ce qui vous débite N'osez pas bouger cette loi Ce qui vous débite Peut-être au Burundi Ils ne sont pas d'accord que la loi passe Donc vous n'êtes pas le seul A vous combattre Non, je dis bien Vous n'êtes pas le seul à vous battre Pour que votre digne fils Ne soit pas président Les Burundis de son côté L'Ingba Zala n'a beau frère Président RDC Ça, retenez ça C'est à prendre ou à laisser Leur combat C'est la même déclaration Que vous faites là Le parlement congolais N'osait pas Notre beau-fils Doit devenir Président de la République Les mêmes combats Vous allez trouver Les mêmes combats Les mêmes discours En Israël Allez-y J'ai montré Un journal Bazofete Champagne Balobi D'ici là Notre fils Sera le président D'un grand pays Au cœur de l'Afrique Donc Vous n'êtes pas les seuls Sur cette ligne là Vous êtes nombreux Et conscience Vous êtes sûr De ce que vous dites La Zambie va se retrouver Derrière Moïse Katunbi Vous pouvez l'accepter Oui ou non Moi je le confirme Non seulement la Zambie L'Italie quelque part Dans son coin Il se dit Il se frotte les mains J'ai montré ici Que L'Italie L'herbe à mon acquis Moïse Katunbi Chauffée par Par les PPR Il a détenu la nationalité De 2000 à 2017 J'ai le document ici Vous voulez Je peux vous le montrer Moi je ne spécule pas Sur des choses Ou des papiers fabriqués Dans des laboratoires Pour venir vous montrer Il a détenu la nationalité De 2000 à 2017 Mais de 2000 à 2017 Il a détenu ça Il a dit à qui En RDC Et en RDC On sait que Dès que tu as une nationalité Congolaise à droite Et tu veux avoir Une autre nationalité A gauche Celle de la droite Tombe Il n'y a pas de discussion Donc quand il a eu Cette nationalité italienne Ça tombe Il est resté avec La nationalité italienne Et quand Avec cette nationalité italienne Il a postulé Pour gérer Les Katanga Pendant 8 ans Comme Qui ? Comme Congolais Italo Enfin Dites-moi Les Katanga Tout ça l'a rappelé N'a sentimenté Tout ça l'a rappelé N'a sentimenté Chers amis Puisqu'il a Il a rempli la fiche Il y a Candidat gouverneur Nationalité Il avait mis Quelle nationalité ? Aidez-moi Il avait mis Quelle nationalité ? Puisque Pendant ce temps-là Il détenait Déjà La nationalité italienne Peut-être pour des raisons Des commerces Pour des raisons Des business J'accepte Et sur la fiche Il avait mis Quelle nationalité ? S'il avait mis La nationalité Congolais Il a menti Puisque Cette nationalité Selon l'article Je crois 10 ou 7 Ça ne peut pas Se tenir Concomitamment C'est comme ça Qu'on dit Il faut Il a menti Donc S'il a mis Qu'il était Congolais A cette époque-là Il a menti Il doit être poursuivi Sauf qu'il te l'oublie Qu'il te poursuivre Les pays Va être divisé Comme ça Loi Et comme la loi Il y a Une province Qui se sent forte S'impose Congo central Si la loi électorale Va toucher A votre candidat Paralyser aussi Les pays Provinces orientales Réchauffez-vous Et c'est ça La RDC Que nous voulons Ce qui m'a touché Non 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 Ici vous faites ceci Notre candidat Nous allons paralyser Les pays Alors toutes les provinces Apprêtez-vous Grand Kassai Il y a la pointe Congo central Attention Attention Moutoua Saranate Comme ça Total Loi électorale Ça veut dire quoi ? Quel sera l'essence De cette loi ? Ah Moukou Vraiment Chers amis Chers amis C'est triste Les jeunes Ne pensaient pas J'ai aimé ce discours Il y a Tingu Pouloulou Quand il a fini A déposer Ses amendements Voici ce qu'il dit Et j'ai vu que Il y a des jeunes Vraiment Toza Mingite Qui peuvent penser Comme ça Toza Mingite Regardez ce qu'il dit Et nous allons Terminer l'émission Par là Il dit ceci Je vous invite A les suivre ici Suivez attentivement Il dit De très bonnes choses Que les jeunes Pouvaient aussi Sous-titres Je ne veux pas Même les responsabilités Les jeunes Ils ne ont même pas Suivez Ils ne sont pas Sur les villes Ils ne sont pas De la maison Ils ne sont pas Suivez Ils ne ont même pas Des droits Ils ne sont pas De la maison De la maison Tu n'as pas Je n'ai pas De la maison La maison Elle s'appelle A partir de 2011 Qui De la maison La maison Il n'est pas Tu n'as pas Mais C'est-ce Dans la maison Mais en Afrique, c'est une bibliothèque qui se brille. Ils sont autour de l'histoire, ils sont autour de leur vie. Mais c'est un histoire qui nous permet de comprendre. Finalement c'est que vous compreniez ceci. Il y avait d'autres croyances en français, il y avait de nos �ys, il y avait des histoires de la France, des histoires de la Brésil, des histoires, mais on n'avait pas la langue de la langue de la langue. Vous compreniez ? Il y a beaucoup de детей. Il y a un des milliers. D'autres personnes que nous avons 2000 hectares. nous avons 18 000 80 000 200 000 hectares nous ne sommes pas encore là les chefs qui nous ont vendre il y a des chefs qui nous ont vendre et les chefs qui nous ont vendre il y a des gens qui nous ont vendre on ne vend pas la terre pour un contrat pour une dirige renouvelable mais je ne suis jamais venu jamais je ne suis jamais venu tu as la caméra je ne peux pas c'est ce qu'on a fait Sa maie, ce sera le mot, et la fin de ce que je fais. La commission de commission, c'est d'ailleurs facilement l'experience. La commission est faite pour eux, ils sont faite, et bien ça n'est pas. Quand il y a des marges, il y a de la fin. Pour changer, le changement, on ne trouve pas la fin de ce que je fais. Si ça ne s'y Abrie, tu ne s'y arranges. Pour l'experience et le minerai, tu as besoin, c'est pourquoi. le point où tu as dit que la vie de personne à la voisin maman et bota par une de la boucage malade pour qu'on ait pas voulu pas attendre le pot à la salle les parents et les bas joie c'est une fois une sting pour le vendre neuf il fallait bozalata 4 5 6 n'a parlé maona on pouvait peut-être se frotter les mains et dire que waouh nous avons quand même des gens qui pensent mais l'on continue pour l'où la zone bohanna les aïe et mouton bénéficient non mais c'est son banan abissot bakoko nabissot bakoko loulon nabissot mot barro ségrés je m'occupe c'est pédé babi l'eau suri totale et l'eau qu'a évoqué wana boebi concession moïse katoum ya zanao bon tonneau je ne souhaite pas privatiser débat où est comment à moïse katoum yaïe mokou mabelé naïe il peut faire des pistes de l'avion il peut construire il peut tout faire chers amis tous à combattre et anting pour loulou de rome samaya bus la plupart de j'habite tout ma bozo monana n'a mon qu'il est habite tout ma ya mabelle et qui doivent diriger mabelle nabissot tout ça mon amour tout est que moïse katoumi va passer mais koko majeur moussous rappelez-vous bâton yon soit tous les pays qui sont venus en rdc derrière l'émission de maintien de la paix les lots au bazar nigéria au bazar côte d'ivoire au bazar rwanda au bazar burundi au nabagir tout vous savez combien d'enfants qui vont se réclamer congolais demain et gérer la république ça sera trop tard trop tard bon vous la jeunesse katangaise vous avez raison chacun est libre de pouvoir se prononcer mais regardez la république peut-être dans 10 20 50 ans 100 ans est ce qu'elle sera toujours la même république aux bozo bozo confié nama kasi puisque vous voyez seulement les individus bozo talambogathe c'est vraiment ma triste et j'ai mal au coeur de voir que dossier où il commis est changé et changé vraiment échangé couleur échangé camp est commis entre les katanga et les autres provinces ce qui bo salibou et moïse katoum ya l'équipe présidente qui vous a dit que même moïse katoum sera l'équipe en élection au commun président par quel miracle merci beaucoup l'émission est terminée merci beaucoup pour votre fidélité votre attention à suivre l'émission d'aujourd'hui nous avons quand même dépassé merci avant de quitter abonnez vous et partager l'émission s'il vous plaît vous vous abonnez vous partager et vous donnez un like un like on a tous à 2600 en live sur le toucher 2600 like l'émission ne sera pas menacée puisque je sais qu'il ya beaucoup il y aura beaucoup de menaces mais comme toujours faisons quelque chose comme ça et qu'on soit un bourg en abyssaux et l'émission et pourquoi la tour et à tous les belles et à tout moment il ya beaucoup de choses qui est toujours géré tout le bimis a voté pour n'est pas peut-être donner l'impression mais il ya des choses il y aura un moment bas dossier koubima il y aura un moment bas dossier koubima hommage repose en paix mars kadioumbo mais mars kadioumbo barchivez a barchivez a chers amis vous avez des archives sur toutes ces questions à tannes à pembé nika na siman ben an aïebsa n'a jusqu'à bomba n'a zoï ma joanne n'azana pas ça va y s'il y aura un moment ton sale pendant une semaine boy babane barodizi basso djbissot et peut-être de la conscience et gosong la bise je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous s'il vous plaît abonnez vous les gens qui veulent nous contacter nous envoyer des images de confis confidentiel tout ce qu'il ya comme secret bottine de la biseau je vous serai vraiment très reconnaissant donc les numéros ici à ma gauche c'est les numéros whatsapp c'est les numéros tous les contacts passe par ici voice whatsapp même votre assistante votre aide si vous voulez nous soutenir dans cette émission c'est le seul numéro cachat pour la rdc ceux qui veulent nous soutenir nous avons notre orange man ici et pour l'étranger tous les autres pays du monde nous avons paypal qui est juste ici c'est juste mon adresse e-mail on aurait cab arrobas gmail.com vous avez un partenariat vous voulez travailler en partenariat avec notre émission hk today nous vous serons encore reconnaissant appelez nous proposez vous proposez nous vos contrats vos propositions même si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous même si vous y habitez dans un projet nous sommes en mesure de le faire parce que nous avons toute une équipe c'est toute une 1 il n'y a pas que moi qui travaille là dessus donc merci je vous aime bien vous voulez devenir notre partenaire allez-y sur notre chaîne aussi rejoindre savez ça veut dire quoi rejoindre c'est ça c'est ça j'ai toujours montré ça vous allez sur notre chaîne vous allez trouver hk today en train de faire son émission mais en bas on a encerclé en bleu rejoindre cliquez là bas vous allez rejoindre et vous serez vous ferez partie de hk today family donc on va se soutenir je vous aime bien alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie beaucoup de commentaires que vous avez donné mais je vais les lire plus tard et peut-être revenir sur certains demain pour les prochains numéros alors à demain chers amis et bonne soirée chez vous alors bonjour les amis je pense que je me remercie d'abord pour votre fidélité à l'an prochain hk today tv merci de votre fidélité merci de nous faire confiance nous sommes là tous les jours sur notre chaîne tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h vers le chasse et je vous encourage de rester avec nous je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses des excellentes idées sur le plan politique économique social ainsi de suite nous sommes là pour faire du bon travail et nous avons un petit conseil pour cette année 2022 n'est jamais abandonné n'abandonnez jamais restez comme moi sur la moto si vous avancez vous êtes en équilibre vous gardez l'équilibre si vous vous arrêtez vous tombez alors c'est comme ça la vie en 2022 donc garder votre rythme garder votre vitesse garder votre cap rester toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça n'abandonnez jamais alors on se retrouve tous les jours les soirs à 20h de kinshasa sur hk today tv et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail alors rendez vous ce soir prenez bien soin de vous travaillons tous dans la notre tradition Et ça, c'est pas une question de la question. C'est une occasion, c'est une question. Tu veux remarquer ? Le jeu des 5 billes, c'est simple et facile. et betta makana moumao il y en a quatre et l'autre p passe c conserver les ballons et raffine les ballons et m marquer le but marquer seulement cinq billes au premier champion bon 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 bon